Bonjour à tous et à tous, heureuse de vous retrouver, on est ensemble, bonjour Gilles Gansman, mardi, je suis parti une journée, c'est énorme, une journée et demie, allez, quel honneur, en tout cas heureuse de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, pour le 10h midi, notre invité aujourd'hui c'est Lionel Astier, bonjour, on est ravis de vous recevoir, on va évidemment parler de Kaamelott, comment faire autrement, et on va surtout parler de votre pièce de théâtre, le Muguet de Noël, la pièce dans laquelle vous jouez aux côtés de Jean-Luc, non c'est la pièce, c'est la mise en scène de Jean-Luc Moreau, avec Frédéric Bourali, Jean-Luc Porras et Alexis Ribes, on va en parler tout à l'heure, vous la regardez la télé ? Un petit peu, mais pas beaucoup en ce moment, pas beaucoup, vous êtes au théâtre du mercredi au samedi, du mardi au samedi au théâtre Montparnasse, il y aura une tournée de prévue ? Oui, elle est déjà prévue, oui. Donc nos auditeurs du sud-ouest pourront aller vous voir, hier soir, est-ce que vous avez regardé la télévision ? Non. Pas du tout ? Non. Vous avez fait quoi alors ? J'ai regardé une série. Ah mais c'est la télé ! Non oui mais c'est pas la télé, c'est une série. Oui, c'est dingue, quand je pose cette question, on me répond non mais j'ai regardé une série, c'est pas la télé. C'est idiot, c'est la télé. Vous avez regardé quoi comme série ? J'ai regardé, comment ça s'appelle, James, je sais, mon anglais est terrible, James Uncut. C'était sur Netflix ? La pierre non taillée, on sait ça veut dire en français. James, ah oui oui, j'ai vu, c'est un nouveau, non c'est pas sur, James Uncut, et c'est bien ? Je n'ai pas fini, parce que je me suis endormi, mais je ne me suis pas endormi parce que c'était pas bien, c'était vraiment très bien, très bien réalisé. Ça nous arrive tous de nous endormir. Oui, 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 c'était mon jour de relâche hier. Vous êtes sur le canapé ou dans le lit ? Je suis dans le canapé, sur le canapé. Sur le canapé. Alors hier soir à la télévision, grosse surprise pour France 3 avec Secret d'Histoire qui est arrivé en tête des audiences. 3 millions de téléspectateurs s'étaient consacrés, le Secret d'Histoire a été consacré au prince Philippe, au service de sa majesté. C'est 600 000 de plus que la semaine dernière, c'était le record d'audience depuis deux ans. Et le précédent record, vous savez sur quoi c'était ? C'était sur le prince Charles. Et ça marche toujours, la famille anglaise royale. C'est thématique. Voilà, c'est thématique, absolument. TF1 en revanche a du souci à se faire avec sa série H24, près d'un million de téléspectateurs en moins par rapport au lancement. 900 000 téléspectateurs en moins, 2 745 000, ça n'a pas du tout marché. D'ailleurs vous êtes nombreux à nous dire que la série est complètement improbable et pas du tout réaliste. Ça se passe dans un univers d'infirmières et les gens qui connaissent un petit peu le milieu, enfin il y a eu déjà même des couacs de cohérence, ça aurait pu être dans Kaamelott, je pense. Dans les gestes et tout, c'était pas très cohérent. Et puis Mario, premier regard, vous avez déjà regardé cette émission sur M6 ? Formidable émission, 2 715 000 téléspectateurs, donc ça a plutôt pas mal marché. A signaler quand même un bon score pour France 5 qui rendait hommage à Kirk Douglas avec Nimitz, qui est arrivé sixième chaîne hier, 1 169 000. Vous avez rencontré Kirk Douglas ? Ah non, j'aurais bien aimé. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand Lionel Assier ? Vous vous en souvenez ? La première fois que j'ai fait la télé ? Oui, j'ai eu la chance de faire une télé, ça s'appelait La Ville Noire. C'était une réalisation de Jacques Tréfouel, ça se tournait chez les Couteliers de Thiers. Et là j'ai eu la chance de tourner avec des acteurs que j'admirais. Comme Henri Virlogeux, comme Clevenaud, un grand acteur de théâtre, Denis Manuel à l'époque, enfin il y avait Jean Dasté qui était un des piliers de la décentralisation. Enfin moi j'étais, voilà, c'était un grand cadeau. Et donc ça c'était votre première apparition ? Catherine Fraud. Catherine Fraud, ah oui aussi. Il y avait une grande scène avec Catherine Fraud. C'était quand ? C'était en quelle année ? C'était en 1981. Ah oui, il y avait la couleur quand même. Les souvenirs de télé que vous avez, d'émissions qui vous ont marquées ? Non, je ne sais pas. Quand vous étiez plus jeune, enfant, il y a des choses où... Oui, quand j'étais jeune... Il y avait la télé pour reprendre la réponse. Oui, bien sûr. Et puis, en fait, c'est ce que je disais il y a quelques jours au théâtre, en étant au Théâtre Montparnasse en ce moment, j'ai regardé au théâtre ce soir. Ah oui ? Et ça me faisait rêver au théâtre ce soir. C'est-à-dire que... C'est ce qui a été le déclif, vous pensez, qui vous a donné envie de devenir comédien ? Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Et c'est curieux parce qu'après moi j'ai été dans le subventionné, donc j'étais loin de ce théâtre privé. C'est maintenant. J'en fais depuis très peu de temps. Et oui, je retrouve mon... Il y a quelque chose du rêve d'enfant réalisé. Du rêve d'enfant. Dominique nous dit, je l'adore. C'est vraiment une personne très attachante, géniale. Très grand respect pour lui. C'est vrai que là, dans les couloirs de Sud Radio ce matin, quand on a dit qu'on recevait Lionel Astier, ça a été un peu l'émeute. Oui, oui. Mais je trouve que le mot est faible. Qu'est-ce qui est le plus populaire ? Votre fils, vos enfants, vous ? Comment ça marche dans la famille Astier ? Qui est le plus populaire ? Le plus populaire quand vous êtes ensemble ? Ou le plus connu ? C'est moi, de mes deux fils, enfin, entre mes deux fils et moi, c'est moi qui fais le plus de télé. Donc vous êtes le plus... Donc effectivement, on me voit peut-être plus qu'eux. Simon, d'abord, réalise beaucoup. Et Alexandre aussi, mais bon, il apparaît moins. Donc populaire, je ne sais pas. C'est-à-dire que ça m'est arrivé une fois qu'on m'aborde comme ça et qu'on me dise « Oh, M. Astier, je vous adore, comme ça, comme tout à l'heure dans le couloir. » Et vous direz à votre fils, quand vous le verrez, qu'il est génial. Et je me tourne vers mon fils, je lui dis « Ben, monsieur... » Voilà. Il ne faut pas oublier que vous n'avez pas fait que Kaamelott. On va en reparler. Mais c'est vrai que c'est le rôle qui vous a peut-être... qui vous marque le plus. Mais vous êtes également aux côtés d'Alex Hugo avec... Oui, Samuel Lebihan. Samuel Lebihan. Donc on va reparler de tout ça. On a Magali en ligne. On pose la question à nos auditeurs tous les matins. Qu'avez-vous regardé ? Magali, vous avez regardé TF1, c'est ça ? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai regardé TF1 hier. Oui. Et elle vous plaît, vous, cette série ? Parce que c'est assez critiqué. Oui, c'est ça. En fait, la première fois que j'ai regardé, du coup, je ne suis pas totalement accrochée. J'ai décidé de cesser une seconde chance. Du coup, j'ai retompé un peu hier soir, mais c'est vrai que j'ai un peu somnolé devant, au final. C'est vrai que j'ai un peu du mal. Ça manque un peu de réalisme, mais bon, voilà. Vous êtes resté, voilà. Pour s'endormir, c'était bien, si j'ai bien compris. Mais on en est un peu tous là, si je vous fais une confidence aussi. Merci beaucoup Magali de nous appeler. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, le stand zapping. C'est l'actu du moment, la tempête qui souffle fort, avec ce drôle de nom de tempête. Du coup, on ne sait plus comment la prononcer. Et sur BFM ce matin, Julien Migueux-Muller s'en est inquiétée. J'aimerais, Virgilia, qu'on mettre fin à un débat ce matin. Entre collègues, on n'est pas d'accord. On entend tout et n'importe quoi sur tous les médias depuis plusieurs jours. On dit quoi ? On dit si y'a rat, qui y'a rat, qui y'ra. Comment elle se prononce cette tempête ? C'est vrai qu'on entend un petit peu de tout, parce que ce n'est pas Météo France qui a baptisé cette tempête comme ça. Ce sont les services météo britanniques. En France, on n'est pas très doué en anglais, il faut bien l'avouer. C'est vrai qu'on a des petits problèmes de prononciation. Alors la prononciation exacte en gaélique, c'est qui rat ? Ils n'ont pas Schiappa, parce qu'il en était question des prénoms lors du débat entre Éric Zemmour et Marlène Schiappa. Et dès que cette dernière a vanté les mérites de la diversité. Oh là là, le débat s'est emballé. Là, je suis content parce que là, au bout d'un quart d'heure, ça y est, votre culture SOS racisme ressort. Donc ça, ça me plaît. Non, non, mais ça me plaît beaucoup parce que là, on sort les fondamentaux. Quand on commence la logorée idéologique des années 80, là, je vous retrouve. Vous étiez correcte jusqu'à présent. Mais non, mais c'est très correct, excusez-moi. Vous faites de l'idéologie sans le savoir. Vous êtes le bourgeois gentillonne de l'idéologie. Lui, il faisait de la pro sans le savoir. Vous, vous faites de l'idéologie sans le savoir. C'est comme ça. En pleine forme. Oui, oui, oui. Vous regardez un peu ou pas ? Vous regardez les chaînes d'info ? Pas trop. Non, ça fait quelques temps que je suis dans un tunnel. D'accord, oui, pour le théâtre et compagnie. Et Zemmour, pour vous, il faut lui laisser la parole ou pas ? Ah, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ah bon, bon. Coup de colère sur le plateau de cette avoue de Martine Brousse de La Voix de l'Enfance. Vous savez, à propos de Vanille, tuée par sa mère. Pour elle, il faut en finir avec la protection du lien mère-fille. Il faut que ces enfants aient le droit à une famille où ils vont se construire, où ils vont être dans un milieu, un environnement sécurisant, protecteur, où ils vont avoir le droit aussi d'investir leur affectivité, de pouvoir dire à une femme, à un homme, papa, maman, à des frères et sœurs. Pour nous, et en tous les cas pour moi et la voix de l'enfant, le choix, il est fait. Arrêtons de prendre l'enfant comme psychothérapie. Il faut aujourd'hui que notre choix soit l'enfant avant l'éducation. Un sujet incroyable hier dans le journal télévisé de TF1 sur le manque d'infirmières et de médecins en France. Écoutez bien, Valérie, les distances qu'il faut faire si vous habitez Aubusson dans la Creuse. À Aubusson, il n'y a plus que 6 médecins pour 3500 habitants. Et pour le spécialiste, il faut aller jusqu'à Limoges, 86 kilomètres pour voir un gynécologue, parcourir 50 kilomètres jusqu'à Guéret pour un cardiologue et 67 kilomètres pour consulter à Montluçon un ophtalmo ou un dermato. 86 kilomètres pour trouver son gynécologue, juste fou. Une autre folie. Ce qu'a reçu Nabila en cadeau sur Instagram, elle a montré son nouveau sac 100% crocodile et diamant. Et oui, madame, sur Twitter, l'animatrice Laurence Boccolini a évidemment taclé Nabila et son nouveau sac. Sur le plateau, ne touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a défendu Nabila et ça n'a pas fait semblant. Laurence Boccolini, dès qu'il y a un truc, de toute façon, elle, dès qu'elle est là pour enfoncer les amis, nous, à chaque fois qu'il y a eu un truc, elle était là, genre, quand tu sais quoi, tu sors la tête de l'eau, elle arrive. C'est la vie de ma mère, c'est une dark à elle. Dès qu'elle peut t'enfoncer, mon frère, tu deviens le maillon faible. On n'a rien contre elle, mais elle se mêle de tout. À chaque fois qu'il y a un truc, Laurence Boccolini, elle vient mettre son grain de sel, elle a saoulé tout le monde, sans rigoler. Est-ce que c'est pas ce qu'il fait du tout, lui, de mettre son grain de sel partout ? Vous parlez pas comme ça de notre futur président, Valérie ? Voilà, oui, ce matin, on a reçu une alerte comme quoi BFM, l'Elysée, serait très inquiète d'une candidature éventuelle de Cyril Hanouna à la présidence de la République. Voilà. Vous pourriez vous présenter éventuellement, lui, à l'île d'Alaski. Oui, oui, mais chaque fois qu'il y a des... D'ailleurs, mon collègue et mon ami Frédéric Boralé, on a ça en commun, c'est que chaque fois qu'il y a une élection, lui, comme il joue un maire... Un maire, absolument. Et moi, souvent, les Vaudagans, il y a des petites affichettes qui ressortent au moment des élections, avec un programme de tout cramer, quoi, évidemment. Eh bien, évidemment. Vous en pensez quoi, vous, Danouna ? Ah, lalala, lalala, ça... Mais vous parlez de rien, Mathilde Lestier. Vous savez comment on m'appelle ? Vous êtes sans opinion. Vous savez comment on m'appelle ? On m'appelle Hébernatus, dans l'équipe. Parce que quand j'arrive, je me dis, mais de quoi vous parlez ? Mais non, c'était ce matin dans la... Non, non, je ne regarde pas, c'est vrai. Vous ne regardez pas, vous êtes... Mais tout le temps, quand vous êtes spécifiquement au théâtre ? Non, là, c'est vrai que je sors d'une longue période, comme ça, de tournage et de répétition, et c'est vrai que je... Vous êtes en hibernation, enfin, pas totalement, puisque vous êtes tous les soirs au théâtre Montparnasse, enfin, du mardi au samedi, 20h30. Il y a des matinées le samedi à 17h et le dimanche à 15h30. Le Muguet de Noël, de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret. Alors, on se souvient de leur pièce Deux mensonges et une vérité, qui avait été nommée au Molière. Mise en scène, Jean-Luc Moreau. Donc, on vous retrouve avec vos camarades, Frédéric Bourali, Jean-Luc Porras et Alexis Ribes. Plaisir, évidemment, de remonter sur scène pour vous, dans une pièce très drôle, en fait. C'est du... Enfin, pas du boulevard, c'est beaucoup plus subtil que du boulevard. C'est une comédie, une vraie comédie, voilà. Voilà. Effectivement, on a remis ça, si je puis dire, puisque ce sont les mêmes auteurs que Deux mensonges et vérités. C'est le même maître en scène. C'est le même... Je dirais, c'est les mêmes emplois pour Bourali. Ils se ressemblent, en tout cas, d'amitié. Donc, oui, effectivement, on est... Enfin, on gagne du temps, je dirais, dans le travail avec ça. Oui, parce qu'il y a une complicité qui est déjà là et qui sert, évidemment, la pièce. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'amitié, avec Frédéric, on ne se connaissait pas, mais on est... Frédéric Bourali, qui est dans scène de ménage. Qui est dans scène de ménage, voilà. Celui qui joue le maire. À force de jouer les amis, on l'est devenu. Donc, voilà. Et ça fonctionne, effectivement. Et donc, l'intrigue est, comme au théâtre, souvent, ce sont deux histoires entremêlées, deux copains. Racontez-nous un petit peu. Alors, l'intrigue, c'est très simple. Ça se passe d'abord chez le personnage que je joue, qui s'appelle François, qui travaille dans une grande entreprise de fleuristes, qui aime beaucoup les fleurs. Et il est là, un petit peu sur les nerfs quand ça commence, parce qu'il attend sa fille qui vient lui présenter son nouveau petit copain. Alors, il faut dire qu'il a refusé de voir sa fille grandir, et qu'il a la seule habitude de faire fuir tous ses petits copains. Donc, c'est ça, c'est son gros défaut. Et la fille, évidemment, veut que ça cesse. Elle veut vivre sa vie. Ça, c'est la première intrigue. On attend les arrivants. Et son meilleur ami débarque chez lui, parce qu'il l'héberge, parce que son appartement a brûlé. Enfin, il est dans une mouise pas possible. Il n'a plus de boulot, il n'a plus rien. Sa femme est partie au Groenland étudier la fonte des glaces. Et donc, voilà. Et c'est en fait, une fois que ça s'est placé, c'est en fait la nature du petit copain qui va tout bouleverser. Qui va tout bouleverser, qui va mettre à mal l'amitié, qui va mettre en tout cas l'amitié à l'épreuve. Et évidemment, c'est tout ça, c'est madigancé par la fille qui veut couper le cordon. Les choses qu'on a un peu forcément vécues. Le théâtre, aujourd'hui, se renouvelle beaucoup avec des jeunes auteurs. Et avec des situations et des pièces comme celle-ci, qui sont... Vous parliez de théâtre ce soir, on en est assez loin, aujourd'hui. Ça dépendait. Il y avait des pièces qui me plaisaient beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, je viens plutôt du théâtre subventionné. De la culture, comme on dirait. Et je trouve que là, dans cette agriculture-là, moi, je fais attention aussi aux pièces que je choisis. Je ne suis pas... Même si je fais Camelot, je ne suis pas un acteur de comédie. Ça dépend. J'aime bien que la comédie soit... Au service de quelque chose. Oui, puis ça tient un peu. C'est-à-dire, pour moi, une comédie, si ça ne repose pas sur quelque chose de grave, je trouve que ça ne marche pas. Il y a un message... Donc, une tournée, vous nous l'avez dit, qui est prévue, certainement, en province. Oui, elle est prévue. Oui, elle est prévue. Camelot, on ne peut pas ne pas vous en parler, parce que tout le monde nous en parle, comment se porte la carmélide, j'adore, je vous adore, etc. Donc, ce film va sortir quand ? Le film cinéma, c'est votre fils qui le réalise ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il sort le 22 juillet. Alors, oui, j'ai même... Je crois que c'est... Vous avez peut-être l'heure. En 48 heures, le teaser a généré plus de 8 millions de vues, toutes plateformes confondues, Facebook, Twitter, YouTube. Il y a une énorme attente, ça a été annoncé mi-janvier, je crois, et donc là, on doit être pratiquement au double. C'est le succès de la série qui s'est arrêtée il y a quoi, 11 ans, maintenant ? Elle s'est arrêtée en 2007. Alors qu'elle est multidiffusée, mais c'est vrai que ça reste culte. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas eu d'équivalent de cette série ? Non, c'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'il n'y a pas eu d'équivalent. Mais c'est vrai que c'est une surprise pour nous. On a pris la succession de Caméra Café, à l'époque. Et puis la série, il n'y a pas d'équivalent, même dans sa façon d'évoluer, puisqu'on a même changé de format pendant la série. Ça a commencé avec des 3 minutes et demie, puis c'est passé à des 7 minutes, et puis à des 45 minutes, enfin voilà. Il y a un petit côté Montipiton, quand même, qu'on peut retrouver. Il y a une appointance un peu de ce qu'elle fait les Montipiton. Oui, après Montipiton, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de Montipiton. C'est un peu décalé. Mais en fait, quand on dit Camelot, c'est décalé, c'est un mot qui vient des autres. Nous, dans Camelot, jamais personne n'a prononcé ce mot-là. On a écrit des textes et on les a joués, mais le décalage, voilà, ça se, comment dire, il est dans les gènes. Quelle est la scène la plus mémorable de Camelot, où un souvenir, soit drôle ou soit compliqué pour vous, est-ce qu'il y a un moment de tournage ? La particularité de Camelot, c'est qu'on n'avait pas les textes à l'avance. C'est-à-dire que, moi j'en ai écrit quelques-uns, très peu, du temps où c'était des 3 minutes et demie, mais souvent, on avait les textes, et les textes étaient écrits dans la nuit. Donc, ça ne rigolait pas le matin. Au maquillage, on avait le... Et il fallait... Mais ce n'est pas désagréable non plus, parce que les acteurs ne s'installent pas, sont disponibles du coup avec ça. Et j'ai une... Oui, je crois que c'était avec la maman d'Alexandre, où on était dans un lit, où on pleurait de rire pendant... Je n'arrivais pas à le dire. Elle n'arrivait pas, on n'y arrivait pas à durer sa durée. Je crois que ça fait partie d'un bêtisier. Ça fait partie d'un bêtisier. Et on va retrouver évidemment les mêmes personnages dans le film ? Pas tous. On va retrouver Franck Pithiau ? Oui, oui, pas tous, mais je ne les connais pas tous. Vous ne les connaissez pas tous ? Je vais me dire, je ne sais pas que je ne les connais pas tous, c'est que je n'ai pas... Moi, j'ai tourné en carmélide. Ah oui ? D'accord. Tout le monde n'était pas en carmélide. Absolument. Donc, voilà, je n'ai pas tourné en carmélide. Alors, il y a quelques Gels, Valéry, il y a Christian Clavier, Antoine de Cône, François Rollin, Clovis Cornillac, et il y a Sting ! Et il y a Sting. Incroyable ! Sting, dans Camelot, c'est quand même... On le voit dans la bande-annonce, d'ailleurs. Vous l'avez rencontré ? Non, je ne l'ai pas là, justement. Je n'étais pas avec lui. Mais je crois que ça s'est très bien passé. Je crois qu'il s'est bien amusé à faire ça, et avec un Français improbable, mais je crois qu'il a fait du mot à mot, mais je crois qu'il est extraordinaire. Et comment c'est arrivé ? Comment cette rencontre s'est faite, vous le savez ? Ah, non, je sais qu'il n'était pas... Il y avait plusieurs comédiens, il va falloir dire, en lice, et je crois que c'est lui qui a été choisi. Moi, je suis très heureux que ce soit lui qui a été choisi. C'est marrant, oui. Oui, c'est incroyable d'avoir... Il est très drôle, et puis moi, j'ai vu deux petits extraits de ce qu'il a fait. C'est vraiment très, très bien. Mais votre fils a eu du mal à monter le film, apparemment. Quand j'ai préparé l'émission, je regardais que ça avait été compliqué d'arriver à monter un film de cinéma. Oui, ça a été compliqué parce qu'il est... D'abord, parce que c'est ambitieux. Il est ambitieux, le film. J'ai entendu au cours d'un repas l'expression suivante. C'est un film national avec des moyens internationaux. Oui, d'accord. Donc, voilà. On comprend que c'était... Mais c'était prévu. C'est très curieux parce que... Alors là, en cela, mes deux fils se ressemblent. Le film n'est pas... À partir de 2004, quand la série a commencé, ce film-là était prévu. Ah oui, d'accord. Donc, c'était... Et il y en a deux autres prévus. Voilà, oui. C'est le premier épisode qui est prévu. Alors là, vous avez une pluie de félicitations. Très bon acteur. Je vous adore, etc. Donc, si vous aimez Lionel Astier, allez le voir sur scène si vous avez la chance d'être à Paris, au Théâtre Montparnasse. Donc, du mardi au samedi. Le samedi, c'est même dans l'après-midi. Le dimanche également. Et puis, vous serez en tournée pour ceux qui ne peuvent pas venir à Paris. Et allez vous voir sur scène. C'est une expérience, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui vous ont aimé dans Kaamelott ne seront pas déçus de la pièce où on rit beaucoup. C'est une comédie, comme vous l'avez dit. J'espère. Le buquet de Noël. Donc, sur scène, au Théâtre Montparnasse. Les Kaamelottes sont ultra... Il y en a qui nous disent « Moi, je regarde, je regarde. » S'en rend inlassablement les rediffusions. Donc, voilà. Et Corinne nous dit « Sting, dans Kaamelott, c'est à voir. » Eh bien, oui, ce sera à voir. Donc, dans Kaamelott, le film, au moins... Sors cet été. Et Daphné nous dit « Passez le bonjour à un compatriote, Sévenol. » Ah oui, je suis Sévenol. Eh bien, voilà. Daphné, c'est fait pour vous. Bonjour, Daphné. Merci infiniment d'être passée par Sud Radio ce matin. Nous, on se retrouve dans un instant et on va parler complot avec André Bercoff qui sera avec nous. À tout de suite. Sud Radio.